Vas-y, 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 je dive là, Diana, là, putain, oh, oh là, oh là, oh là, oh la salope, oh la salope, elle vient de me dive, mais c'est quoi ce champion de merde ? Oh mon dieu, tu es tellement de la merde. Yo, qu'est-ce que tu viens de me dire, femme ? Je suis le meilleur joueur qui a jamais existé sur la terre. Sur la vie de moi, t'es claqué au sol, miskine. Regarde, la nouvelle saison a commencé si tu arrives à get gold et l'eau et pas de tricherie comme la dernière fois, tu pourras bouffer ce cul, ok ? T'es sûre ? Oui. Sûre, sûr, sûr ? Oui. Vraiment positif à 100%, hein ? Oui. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais y aller de ce pas, hein. Tu vas probablement encore te foirer comme la dernière fois, miskine. Eh, vas-y, vas-y, attends, toi, là, c'est bon, c'est bon, je vais trouver une solution, là. C'est comme tu dis, sale moche, va. Patnet a une chasse triangulaire. Attends, c'est quoi ça qu'il y a par terre ? On dirait une VHS. Ça n'a pas du tout rapport avec le plot de la vidéo, quel hasard. Ah, ben, je suppose que je vais la jouer, là. Hé, hé, bonjour, mon ami ! Est-ce que tu as de la difficulté à climb dans les ranks de League of Legends ? Est-ce que tu n'as pas beaucoup de confiance en toi ? Est-ce que tu en as marre de tenir seulement 25 secondes au lit ? Hé, 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 wow, 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 wow ! Hé, déjà, c'était 30 secondes, ok, puis ensuite, t'es qui, toi ? Écoute-moi bien, sombre, fils de pute. N'ose plus jamais m'adresser la parole de cette façon. Est-ce que tu m'as bien compris ? J'irais chez toi et je serais toute la famille. Est-ce que tu m'avais compris, petite salope ? Hé, on n'est pas amis, moi et toi. N'ose jamais m'adresser la parole de cette façon, petite merde que tu es. Ok, 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 désolé, 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 ma bad, ok, mais c'est quoi qu'on va faire, là ? Désolé, je m'excuse. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur comment arriver à atteindre le Gold Elo sur League of Legends. J'espère que t'es heureux, fils de pute. Ok, étape 1, apprendre à connaître son ennemi. Ok, alors quand je vous dis joueur de League of Legends, à quoi pensez-vous ? Un joueur immonde, dégueulasse, pas propre, moche, pas beau, qui se masturbe sur du lali, vraiment... Je sais pas, les joueurs de League of Legends, là, c'est... C'est vraiment... Ces gens-là sont vraiment dégueulasses, hein. Une chance que j'ai pas passé 400 heures de ma vie sur ce jeu, hein. Bref, donc maintenant, je vais émettre une hypothèse scientifique, ok ? Ici, vous mettez une grosse paire de chouches devant ce joueur-là, ok ? Une paire de melon-miel de Sammy Fruit, ok ? Exactement ! Le joueur se tournera et sera déconcentré. Maintenant, en utilisant cette technique, ok, prouvé scientifiquement, on pourra choisir le caractère le plus thick de League of Legends, ok ? Annie. Bon, je sais ce que vous allez dire, ok ? Sauf qu'en réalité, c'est qu'Annie est vraiment un très bon personnage, ok ? Puis, salope. Regardez, donc là, maintenant, on est dans un gros teamfight, ok ? Puis là, regardez comment tous les personnages, tous les ennemis sont déconcentrés, ok ? Là, vraiment, on a regardé la Morgana. La Morgana, elle fait des allers-retours. Elle fait le test bip-bip. La Morgana, elle fait le test bip-bip pendant que je me bats. Et j'étais en train de parler avec une femme vraiment belle, ok ? Puis elle me demande, est-ce que tu m'aimes et tout ? Là, je lui dis, non, parce que t'es hors de ma League. Tu comprends ? Parce que League of Legends. Et franchement, les temps sont durs, bro. Les temps sont durs, bro. C'était pas drôle, arrête, bro. Parlons de temps dur. Cette vidéo est sponsorisée par l'Agence du tourisme du Québec. Avez-vous déjà eu envie de visiter un de ces quartiers aussi magnifiques que ceci ? Est-ce que la prostitution à domicile est un business qui vous intéresse ? Alors venez nous rejoindre dans le magnifique quartier de Chemédée à Laval. La guiche, ça vient de guichet. C'est de l'argent qui est pris au départ dans un compte qui a été hameçonné. Il va demander à cette personne-là de trouver un bénéficiaire. Autrement dit, une personne qui va prêter son compte afin que l'argent frauduleux soit transféré pour pouvoir qu'elle soit retirée. On va donner quelque chose en échange. Ça peut être un montant d'argent, ça peut être des biens.